Bon alors je crois qu'on a tous, mais vraiment tous, regardé C'est pas sorcier. Et je crois qu'énormément de vidéastes, si ce n'est pas tous qui sont ici, ont été inspirés par C'est pas sorcier. Et le truc cool, c'est que nous on a inspiré C'est pas sorcier, on a inspiré Fred pour qu'il revienne sur internet pour faire des vidéos sur sa chaîne Youtube, L'Esprit Sorcier. Alors du coup on s'est dit, comme on invite des Youtubers, Fred maintenant était un Youtuber, et donc on l'a invité à venir faire une conférence. Alors applaudissez-le très très fort ! Encore plus fort, allez ! Encore plus fort ! Applaudissements 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 Merci ! Oh là 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 ! C'est euh... C'est très impressionnant ! Là vous me mettez la pression ! D'abord vous avez le bonjour de Sabine et Jamy ! Applaudissements Je leur ai dit que je venais ici, je ne l'ai pas dit à la petite voix par contre ! Bon Marcel s'occupe du camion, il n'arrive pas à rentrer ! Donc c'est une catastrophe comme toujours ! Ecoutez, d'abord je remercie beaucoup Kali, Ben, toute l'équipe de m'inviter ! C'est un vrai plaisir ! Quand je vous disais, c'est très impressionnant de vous voir hein ! Parce que finalement c'est vachement plus simple de faire de la télé en boîte ! Vous savez on a un écran, on est tranquille ! Là c'est toujours impressionnant ! Alors comme en plus de ça je ne suis ni un historien, ni un scientifique, mais qu'un journaliste ! Vous mettez la barre très... très haut là ! Applaudissements Bon ok ! Ça marche ! Je peux m'asseoir ! Parce que comme ça je me sentirai un petit peu plus près de vous ! Hein ? Voilà ! Vous allez bien ? Oui ! Vous devez avoir sacrément chaud quand même, non ? Bon alors je vais faire vite, c'est fini ! Oh non ! Non, 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 non ! Je vous ai préparé un petit truc ! Un petit sujet qui me tient à cœur, d'ailleurs c'est pas le seul, mais je trouvais que ça se prêtait pas mal avec les historiques ! Voilà, ça aurait pu être un autre sujet, mais ça nous ramène à des thèmes dont j'ai entendu parler tout à l'heure aussi, sur les fake news, sur la démarche scientifique, sur tout ça ! Et euh... Je voudrais vous parler... En fait ça s'appelle, le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ? Ça vous dit quelque chose ? Oui ! Cette expression, qui est-ce qui l'a sorti d'après vous ? Le ciel... Goscinny ? Non ! Uderzo ? Dans l'antiquité ! A Stérix ? Obélix ? Elle vient d'où ? Vous avez une idée ? Aidez-moi ! Elle vient d'où ? Je suis sûr qu'il y a plein d'historiens ici ! Les Gaulois ? Les Grecs ? Ouais ! Les Celtes ? Alors peut-être... On dit une chose, je demande quand même à vérifier l'information, mais en fouillant partout, en allant voir des historiens, etc. On raconte que cette expression, le ciel va nous tomber sur la tête, provient d'une rencontre entre Alexandre le Grand, je sais pas s'il l'était d'ailleurs, mais en tout cas on l'appelle comme ça, puisque dans l'antiquité il avait quand même le plus... Il a fait les plus grandes conquêtes, et il aurait rencontré, lors d'une rencontre avec des rois... Enfin avec des... Oui, des rois celtes, peut-être même des mercenaires celtes, qu'il a voulu rencontrer, parce qu'évidemment il voulait les dominer également, il leur a posé la question, qui craignez-vous le plus ? Et évidemment il s'attendait à la réponse suivante, bah vous Alexandre, c'est vous qu'on craint le plus ! Et ils se sont pas démontés en face, ils lui ont répondu, ce qu'on craint le plus c'est que le ciel nous tombe sur la tête ! C'était une façon de dire, en fait on n'a peur de rien et surtout pas de toi ! Voilà, donc a priori, cette phrase viendrait de cette rencontre entre Alexandre le Grand et les chefs sept... Mais c'est pas du tout ça dont je voulais vous parler ! En fait, c'est pas du tout ça ! Vous avez une idée de ce qui pourrait nous tomber sur la tête ? Les extraterrestres ! Les extraterrestres ? Les emmerdes ? Oui ! Vous avez dit les emmerdes ! Les extraterrestres ! Quoi d'autre ? Un truc au-dessus c'est solide ? Ça va ? Qu'est-ce qui pourrait nous tomber sur la tête ? Les météorites ! Ouais, les météorites ! J'ai envie de vous parler des météorites, mais comme je vous le disais tout à l'heure... Ça vous intéresse les météorites ou on va prendre une bière tout de suite ? On va prendre une bière ? Bon ok, alors on parle un peu des météorites. Mais à travers les météorites, moi ce qui m'intéresse c'est de parler aussi des croyances et de la science, et de voir le temps qu'il faut quand même pour passer de ce qu'on pourrait appeler l'obscurantisme à la connaissance. Alors j'ai quand même pris quelques petites notes avec moi pour ne pas me planter, parce que comme je vous le disais, je ne suis pas complètement historien non plus. Et je voudrais vous raconter quelques étapes. Les météorites sont un très très bon exemple pour montrer comment on peut passer de l'obscurantisme comme ça à la connaissance. Parce qu'en fait, j'étais très étonné, en étudiant un peu le sujet, de constater que ces objets qui nous viennent du ciel ont été vraiment considérés comme des objets scientifiques à partir du début du 19ème siècle. Alors qu'ils tombent quand même sur notre planète depuis 4 milliards et demi d'années, si je ne m'abuse, depuis la formation de la planète. Donc il a fallu beaucoup de temps. Alors évidemment, si on commence par l'Antiquité, on y revient, comme à l'époque d'Alexandre et à l'époque gréco-romaine, ben là, c'était très simple pour tout le monde. C'était des cailloux qui tombaient du ciel et qui étaient forcément d'origine divine. Pourquoi pas ? Mais oui, après tout, pourquoi pas ? On a tous notre part d'ignorance. Donc c'était d'origine divine. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de l'omphalos. Ça vous dit quelque chose ? Un gros caillou. Vous savez, c'est un gros caillou qui se trouve au temple d'Apollon au Mont Parnasse. Non, pas la gare. Non, 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 non. Pas la gare. Le Mont Parnasse, il est juste au-dessus de Delphes en Grèce. Et là, il y a donc le temple d'Apollon. Et il y a un gros caillou, une énorme pierre qu'on appelle l'omphalos, et qui signifie en fait le nombril du monde. Et bien, à l'époque, les Grecs pensaient que c'était Zeus qui, avec ses petites mains, avait lâché ce gros caillou du ciel pour signifier qu'il s'agissait du centre du monde, donc du nombril du monde. Donc c'était vraiment d'origine divine. Et il ne valait mieux pas essayer de contredire cette idée-là parce que ça pouvait coûter très cher. Il y en a un qui a essayé. Alors, il avait un nom un peu compliqué, comme vous n'avez pas de papier ni de crayon, vous n'avez pas à prendre de notes, je ne vous donne que son prénom. Il s'appelle Anaxagore. C'était un philosophe grec. Et lui, ce n'était pas idiot d'ailleurs, il a amené une nouvelle hypothèse. Il a dit, mais si ces gros cailloux étaient en fait des pierres détachées du soleil. Parce qu'il pensait que le soleil, c'était une grosse pierre en feu. Donc ce n'est pas stupide, après tout. On peut en discuter. Mais à l'époque, il ne fallait pas en discuter parce qu'il a été condamné à mort pour ça. Alors, il a pu quand même échapper, grâce à un bon copain à lui, qui devait connaître quelques personnes bien placées aux bons endroits, échapper à cette condamnation à mort. Mais finalement, il a dû s'exiler et il a été chassé d'Athènes. Donc à l'époque, on ne rigole pas du tout avec ça. Il y a un autre exemple à l'époque de l'Antiquité. Quelques jours après la mort de Jules César, il y a une comète qui passe dans le ciel. On l'appelle d'ailleurs la comète de César. On l'appelle aussi la grande comète. Et bien, pour les romains, ça a été la preuve que leur empereur était devenu un dieu. Donc, à cette époque-là, on est vraiment dans les astéroïdes. Bref, c'est vraiment d'origine divine. Alors ensuite, on va passer rapidement au Moyen-Âge. Alors là, c'est l'Église chrétienne qui s'en mêle. Et évidemment, elle balaye d'un revers de main ce culte qu'elle considère comme païen. Et là, il n'est absolument plus question de dire que les météorites sont d'origine divine. Il n'y a qu'un seul dieu, évidemment. Donc, on ne s'amuse pas avec ce genre-là. Mais il faut bien trouver une explication. Ça vient d'où ? Alors, on a des théories un peu fumeuses ou un peu floues, plus exactement, à l'époque. On dit que ce sont des illusions d'optique. On dit aussi que ce sont des phénomènes bizarres atmosphériques. On dit que ce sont des cailloux qui sont arrachés des montagnes. Ce n'est pas complètement idiot, d'ailleurs, parce que vous savez qu'à l'époque, curieusement, d'ailleurs, au Moyen-Âge, on s'attache encore un peu aux théories d'Aristote. Et Aristote, lui, il pensait que les météorites, eh bien, c'était des cailloux qui se soulevaient quand il y avait le passage d'une comète, parce que la comète provoquait un vent tellement fort que ça soulevait les cailloux. Donc, l'Église a récupéré tout ça un peu pour elle. Et puis, elle a fait un gros mix. Et puis, elle a fini par dire que c'est ou des illusions d'optique ou des cailloux qui sont arrachés des montagnes et qui s'envolent comme ça. Voilà. Alors, jusque-là, on est vraiment dans les croyances. Mais quand les scientifiques, au départ, commencent à se mêler de la conversation, c'est aussi assez drôle. On peut dire que c'est assez cocasse. Parce qu'en 1776, vous connaissez tous le grand chimiste Antoine Lavoisier. Vous en avez au moins entendu parler à l'école. et ce grand chimiste bien reconnu est amené à faire justement des analyses chimiques sur trois météorites. Il fait ses analyses et là, il en conclut. Il est ferme et définitif que les météorites, ce sont des roches terrestres qui sont frappées par la foudre et rien de plus que ça. On est quand même avec, déjà, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un grand scientifique. Bon, alors, il faut dire quand même qu'à l'époque, les scientifiques, ils ne sortent pas tellement de leur laboratoire ni de leur bibliothèque, ils ne mettent jamais les prix sur le terrain. Les ceux qui voient vraiment les météorites tomber dans les champs, ce sont les paysans. Mais les paysans, on ne leur accorde absolument aucune confiance, aucune crédibilité dans ce qu'ils disent. Donc voilà, Lavoisier, à l'époque, a raison. Il faut donc attendre 1794 pour qu'un physicien allemand qui s'appelle Schladni publie un livre. Alors là, je vais vous le citer parce que ça devient intéressant. Il dit, les pierres tombées du ciel sont des fragments d'autres planètes ou de corps ayant échoué à s'agglomérer en un corps plus grand. C'est quand même pas mal. Il s'approche quand même beaucoup de la vérité, enfin du moins de ce qu'on en sait aujourd'hui. Mais le pauvre, il va se prendre une grosse volée de bois vert par quasiment la totalité de la communauté scientifique. On va lui demander de se taire. Donc pour vous dire que les croyances, quand même, ont la peau dure. Et pourtant, neuf ans plus tard, le ciel va lui donner raison parce que ça se passe à L'Aigle, un petit village qui se situe en Basse-Normandie. C'est en 1803, il y a des habitants de L'Aigle. Ouais ! Très bien, bravo ! Donc il y a des survivants. Il y a des survivants parce qu'en 1803, c'est une véritable pluie de météorites qui s'abat sur ce petit village normand, mais vraiment des milliers de pierres. Et là, pour le coup, ça mérite quand même le déplacement. Et il y a un jeune astronome qui s'appelle Jean-Baptiste Piau qui se dit il faut quand même aller voir ce qui se passe là-bas. Il va mener une enquête très longue, il recueille des témoignages, il fait des analyses des pierres, etc. C'est la première fois quasiment qu'un scientifique va sur le terrain pour constater les choses. Et là, ces conclusions après plusieurs mois d'enquête sont absolument formelles. Les météorites sont bien d'origine extraterrestre. Et pour la première fois en 1803, les météorites deviennent un objet sérieux d'études scientifiques. Bon alors après, je vous passe, j'accélère un petit peu l'histoire, j'accélère mon discours en plus parce que vous avez chaud. Et je vous passe, il y a plein d'astronomes absolument, plein de noms qu'il faudrait citer. C'est fabuleux parce que là, la science va progresser extrêmement vite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en sait ? On va faire un petit quiz. Est-ce que vous savez ce qu'est un astéroïde ? Oui ! Vous savez ? Alors allez-y, criez bien fort, c'est quoi ? C'est un coton ! Ha ha ! On est d'accord ? Alors, on est tous d'accord, les astéroïdes sont composés de roches et de métal. D'accord ? Et les astéroïdes viennent de la ceinture d'astéroïdes qui se situe quelque part entre Mars et Jupiter. Ok ? Les comètes, vous savez ce que c'est ? Oui ! Ouais, de la glace et de la poussière. En gros, c'est une grosse boule de neige toute sale. Oui, c'est ça hein ! Qui sublime en approchant du Soleil, avec sa longue chevelure. Et en fait, elles, les comètes, elles viennent de beaucoup plus loin. On va dire qu'il y a deux gros réservoirs qui ont été identifiés par les scientifiques. Il y a un réservoir qui s'appelle le nuage d'Octe, qui se situe aux confins de notre système solaire. Et il y a un autre réservoir beaucoup plus proche, un peu après Neptune. Vous en avez entendu parler, ça s'appelle la ceinture de Cuper. Voilà, donc ça, on a les astéroïdes et on a les comètes. Ce ne sont pas tout à fait, ce sont des corps célestes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On sait aussi que plus de 99, quasiment 100%, on va dire. Ce qui reste, ne me demandez pas ce que c'est, je n'ai pas réussi à trouver. Mais 99,9% des météorites qui tombent sur Terre, ce sont en fait des fragments d'astéroïdes. Ça, on le sait, on en est sûr, ça a été analysé, des fragments d'astéroïdes qui se sont percutés dans l'espace avant de tomber sur Terre. Enfin, du moins, les morceaux qui ont réussi à atterrir sur Terre, puisque le reste, vous savez, ça se désintègre en rentrant dans l'atmosphère. Et puis, évidemment, je voudrais dire un mot, parce que j'en ai rencontré qui travaillent là-dessus, ce sont des gens qui font un métier de rêve, qui est absolument fabuleux. Ils travaillent sur les sondes spatiales. On a envoyé beaucoup de sondes spatiales se poser même. Enfin, en général, elles tournent, elles se mettent en orbite autour des comètes ou des astéroïdes. Il y en a une qui a été envoyée par l'Agence spatiale européenne dont on a beaucoup parlé. C'est la sonde Rosetta. Elle a réussi à déposer un petit atterrisseur qui s'appelle Philae sur la comète Choury. C'est incroyable, à des milliards de kilomètres. Au centimètre près, on a réussi à poser ce petit atterrisseur. C'était entre 2014 et 2016. Ça nous a rapporté plein d'informations. Et il y a une chose extraordinaire, je trouve, aujourd'hui, c'est que les scientifiques sont en train de se poser une vraie question avec toutes les données qu'ils ont aujourd'hui recueillies, parce qu'on a retrouvé des traces de carbone et de matière organique sur les comètes et sur les astéroïdes. Eh bien, les scientifiques sérieux du monde entier sont en train de se demander, se disent que la vie sur Terre a pu être apportée par les météorites qui bombardent notre planète depuis 4 milliards et demi d'années. Ça, c'est assez fabuleux. Donc, on peut dire que grâce aux météorites, eh bien, c'est peut-être la vie qui nous est tombée sur la tête. Alors, on peut déduire de ça que pour passer, en fait, de l'obscurantisme à la connaissance, et on n'a pas fini parce qu'on est certainement, nous aussi, dans une part d'obscurantisme encore aujourd'hui, mais enfin, on a quand même pas mal progressé, mais pour passer de l'obscurantisme à la connaissance, il faut de la curiosité, il faut du temps, évidemment, il faut des erreurs, il faut les accepter, il faut du courage aussi, il y en a quand même pour risquer leur peau, et puis il faut des découvertes qui sont parfois chanceuses. Alors, moi, ce sera ma petite phrase juste pour rire, et j'espère que je vais surtout blesser personne parce que c'est pas mon intention, mais quand j'entends dire aujourd'hui que la Terre est plate, alors là, oui, le ciel me tombe sur la tête. Merci. Je peux faire un petit selfie avec vous ? Ouais ! Ouais ! Vous êtes prêts au fond ? Ouais ! On lève les bras ! Ouais 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 ! Et un grand merci ! Je sais, comme beaucoup me le disent, qu'on a bercé votre jeunesse. Il y en a quand même qui sont lourds ! Il y en a quand même qui sont lourds, hein ! Il y en a quand même qui sont très lourds à verser, mais c'est vraiment un grand plaisir. Cette émission, ça a été un très très grand plaisir à faire, c'était un vrai bonheur parce que nous, on a appris beaucoup de choses avant de vous les transmettre, c'était un boulot extraordinaire. Et aujourd'hui, on continue l'aventure sur un site qui s'appelle l'Esprit Sorcier. Et je vous souhaite un super bon week-end aux Historiques et c'est un plaisir pour vous rencontrer. Et abonnez-vous à l'Esprit Sorcier ! Ils ont besoin de vous ! Alors, encore merci d'avoir fait cet honneur de venir vraiment aujourd'hui aux Historiques. Je ne te cache pas que quand on est montré sur scène, j'ai la chaîne qui te larmes. Parce que... Vraiment, tu nous as plus entier avec toi. Merci ! Applaudissements Applaudissements J'ai la... 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 Merci.